Hey, what's up ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tia, blogueuse, youtubeuse, hôtesse de l'air aussi, plus régulièrement d'ailleurs. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant pendant le confinement et j'espère que ça va vous plaire. Alors, c'est vrai que j'aime bien me présenter en début de vidéo parce que je me dis qu'on est presque 20 000 maintenant. Et d'ailleurs, merci à vous qui me rejoignez, qui avez rejoint la Team Brown Sugar depuis le début. Franchement, ou récemment, ou tout récemment, j'hallucine de voir ce nombre d'abonnés augmenter de jour en jour. Donc, sincèrement, merci. Mais justement, il y a de nouveaux abonnés de plus en plus et je me dis peut-être que des fois, ils ne savent pas qui je suis. Donc voilà, c'est pour ça que je me présente au début de chaque vidéo. C'est bon, les présentations sont faites. Je peux commencer cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo qui va lancer une série de 7 vidéos pendant 7 jours. C'est vrai qu'en ce moment, je suis plutôt active. Il y a un truc créatif qui s'est développé pendant ce confinement. Donc, je me dis tant mieux, profites-en. Et pendant les 7 prochains jours, je vais vous proposer une vidéo par jour avec un thème précis. Le thème, c'est être stylé à la maison sans make-up. Et oui, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai remarqué qu'il y avait ceux qui étaient plus pro-make-up et ceux qui étaient au contraire anti-make-up. Alors, quand je dis anti-make-up, je m'entends. C'est-à-dire qu'on se dit que pendant cette période de confinement, on va faire le strict minimum, voire rien du tout. Moi, depuis... Alors, ça a commencé même en mars. Mais j'ai décidé de faire un mois sans make-up. Alors, ce n'est pas du tout un challenge. On ne m'a pas demandé de faire quoi que ce soit. C'est juste que là, j'ai vraiment le temps de prendre soin de ma peau. Et je pense que ça ne peut que lui faire du bien de ne rien mettre dessus à part des soins. Donc voilà, pendant tout le mois d'avril, ça va être nos make-up. Sauf que pour certaines personnes, être stylé, c'est forcément être maquillé. Et je ne suis pas du tout d'accord. Mais en même temps, quand on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, à la télé, forcément, une fille bien habillée, bien coiffée et maquillée. C'est très rare de voir les filles sans maquillage qui soient habillées ou coiffées. Et souvent, on a même cette connotation négative de on ne se maquille pas, on ne se coiffe pas, on est à la maison, en mode dernier jour de vie. Et je me dis qu'il faudrait peut-être changer cette notion que l'on a d'une no make-up en quelque chose de positif. On peut être hyper bien coiffée, hyper bien habillée, sans avoir de maquillage et être quand même très très belle et considérer quand même être apprêtée. Si je vous prends l'exemple, par exemple, d'Alicia Keys, qui avait lancé justement ce mouvement de no make-up il y a quelques années, on l'a vu dans toutes les cérémonies, sur tous les tapis rouges, hyper bien habillée, hyper bien coiffée, mais sans maquillage. Et je trouve ça vraiment cool de se dire qu'on a la possibilité de faire avec ou de faire sans. Et pour vous aider, pour vous prouver que l'on peut être joli sans maquillage, pendant la semaine qui arrive, les vidéos que je vais vous proposer vont être dégoupillées de la sorte, on va dire. Alors forcément, il y aura une partie soin. Parce que, alors oui, on ne se maquille pas, mais ça ne veut pas dire justement que l'on ne prend pas soin de soi. Donc, pour pouvoir s'accepter sans maquillage, pour pouvoir se dire que, ouais, je suis jolie sans maquillage, il faut d'abord soigner sa peau, soigner qui l'on est. Et ça, c'est vraiment la base. Et même quand vous êtes maquillée, quand vous êtes maquillée, demandez à n'importe quel make-up artiste, quand vous êtes maquillée, la base de la base, c'est d'avoir une peau saine. Une peau saine, donc une peau traitée, une peau à laquelle vous apportez tout ce dont elle a besoin, de l'hydratation, des soins spécifiques. Par exemple, si vous avez de l'acné ou si vous avez une sécheresse, soit déshydratée, des choses comme ça. Donc, dans chaque vidéo, il y aura une partie soin. Alors, ce sera soit soin du visage, soin du corps. Ça dépend, en fonction, mais il y aura une partie soin. Il y aura aussi une idée coiffure. Parce que oui, on peut ne pas se maquiller, mais avoir envie d'avoir une jolie coiffure pour rester à la maison. Et pourquoi pas ? On n'est pas obligé de rester uniquement avec une queue de cheval ou pas coiffé du tout. On peut prendre soin de ses cheveux pendant ce confinement. Justement, nous avons le temps. Donc, il y aura une idée coiffure. Et pour terminer, pour vous montrer qu'on peut rester à la maison tout en étant jolie, apprêtée, il y aura une idée de look. Alors, bien sûr, je vous propose ça parce que c'est ma vision des choses. J'ai envie d'être chez moi et de me sentir belle. Parce que, alors oui, c'est bien beau d'être jolie dehors. C'est bien beau quand tout le monde me dit « J'aime trop ta coiffure, j'aime trop comment t'es habillée. » Mais si on commençait par le faire pour nous, si la base de ce penchant pour ce que l'on représente, on le faisait d'abord pour nous. Qu'est-ce que je représente pour moi ? Comment j'ai envie de me percevoir ? Comment j'ai envie tous les matins de me voir ? Ça commence par là. Sincèrement, je crois qu'il n'y a pas de magie. Si vous n'appréciez pas celle que vous êtes, les autres ne pourront pas vous apprécier aussi. Donc, c'est surtout pour que l'on s'accepte avec nos défauts. Là, je n'ai pas de maquillage. J'ai des boutons. En plus, je vais avoir mes règles. Donc, voilà, c'est la cata. J'ai des cernes. Mais je me sens bien. Je me sens bien parce que je me suis coiffée, parce que j'ai mis une jolie tenue. Et que finalement, ces imperfections font aussi partie de moi. Elles font partie de moi. Ça ne veut pas dire que je les accepte et que je ne fais totalement rien. Ça veut dire que je sais qu'à une période de ma vie, notamment par exemple quand je veux avoir mes règles, je vais avoir des boutons. Je vais avoir aussi après des tâches. Je vais mettre en place une routine qui va faire que quand ça arrive, j'arrive à les traiter. Et c'est ça aussi, trouver des astuces quand on a des petits inconvénients de la vie pour que ce soit beaucoup plus facile à gérer et que l'on s'accepte mieux encore une fois. Le thème commence aujourd'hui avec ces trois astuces. Ouais, merci. Bon, allez, je suis en train de travailler, donc je ne vais pas me plaindre. Alors, hein, pendant que moi, je suis à la maison en train de faire des vidéos, c'est bon, ils sont partis. Alors, l'idée coiffure du jour, c'est celle-là. On va faire simple. On va faire très simple. C'est mon afro. J'adore cette coupe. J'adore, j'adore, j'adore. Je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois. Je vous l'ai déjà présenté maintes et maintes fois. Mais j'ai vraiment envie que vous acceptiez vos cheveux naturels comme ils sont. Et je crois que la plus belle des façons d'accepter son cheveux naturel, son cheveux crépus, c'est de le laisser vivre comme ça, lâcher, sans vouloir à tout prix l'attacher, le tresser, le napper, tout ce que vous voulez, juste le laisser vivre. Et là, mes cheveux, vous voyez, ils ont du mouvement, ils ont du volume. Je les adore. Alors, ce n'est pas tout le temps évident, sincèrement. En hiver, ils sont tout le temps secs. Il y a des fois où je n'ai pas envie, où ils se cassent. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas poussé. Là, ils ont pris du volume, mais ils stagnent au niveau de la pousse. Voilà. Mais ils sont en bonne santé. En tout cas, globalement, il faut que je fasse mes pointes. Mais on va dire que globalement, ils sont en bonne santé. Et voilà, la plus belle façon de me représenter mes cheveux, c'est comme ça, lâcher. Alors, pour avoir cet afro, ce que je fais, la veille au soir, je vais les hydrater avec mon lait capillaire. Je me mets du lait capillaire sur une section et ensuite, alors je masse bien le cheveu. Une fois que le produit a bien pénétré, je fais une natte. Alors moi, je fais des nattes parce que j'ai remarqué qu'au niveau du screen kit, ça, il rétrécissait beaucoup moins, donc plutôt que les vanilles. Donc, je fais des nattes. Hier, j'ai dû en faire 7, 8, je crois, un truc comme ça. Je laisse pendant toute la nuit et le lendemain, je l'ai fait. Alors, ça ne donne pas ce volume. Pour avoir ce volume, j'ai mon petit peigne afro et je vais travailler l'afro en fonction du volume que je veux. Mais il n'y avait pas du tout ce volume quand j'ai enlevé les lattes. Voilà. Donc ça, c'est la première idée coiffure de la semaine. Pour le look du jour, on est dimanche. J'avais envie de quelque chose de vraiment très stylé, très classe, un peu à la Olivia Pope. Alors, je vais vous mettre une photo tout à l'heure pour que vous puissiez bien revoir la tenue, mais je vous la montre quand même. Alors, j'ai un body. Ça, c'est un body. Voilà. Qui derrière se présente comme ça. Voilà. Ce que j'aime avec ce body, c'est qu'il se maintient très bien. La texture est hyper douce. Le tissu est vraiment doux. Et je vais accompagner avec... Alors, le pantalon, vous n'allez pas le voir, mais c'est un pantalon taille haute qui m'arrive. Voilà. Mon nombril, il est là. Et voilà. Qui arrive très là. Et en fait, c'est un pantalon légèrement... Légèrement... Pas délicant. Légèrement. Il est très large. Genre smoking. Mais j'adore ce style de pantalon. J'ai une veste qui va avec. C'est un costume. J'ai une veste qui va avec. Et j'adore. Et ça, c'est le look du jour. Ce look, alors, vous pouvez soit le mettre avec des petites sandales ouvertes. Vous allez prendre un brunch. Vous mettez ça. Des petites sandales plates ouvertes. Une paire de lunettes, par exemple. Celle-là. Mes boucles d'oreilles. Un peu dans le thème. Doré marron. Des couleurs un petit peu chaudes. Et je suis prête pour aller bruncher. Voilà. Nickel. En plus, là, il y a du soleil à Berlin. Je ne sais pas chez vous. Mais ici, il y a un temps magnifique. Le printemps est en train de se mettre en place, les gars. C'est trop bien. Mais voilà. Juste ça. Un panier. Vous savez, les gros paniers en osier. Là, vous prenez ça et vous êtes prête pour aller prendre un brunch. Sinon, si vous voulez quelque chose de plus apprêté, vous mettez des chaussures à talons. Tout à l'heure, alors, j'ai fait une petite vidéo pour une amie. J'avais des talons dorés, fermés, et ça va très, très bien. Mais c'est vrai que c'est un look que l'on peut adapter en journée ou en soirée. Et voilà. Très simple. Un body, un pantalon large. C'est vrai que le pantalon large, on peut faire énormément de choses avec. Il est très facile à adapter en fonction de la situation. Il faut en avoir un dans votre garde-robe. Alors, les marques. Je ne vous dirai pas les marques parce que ce n'est pas des marques que j'ai forcément envie de promouvoir dans le sens où ce ne sont pas des marques éthiques. Ce sont des vêtements que j'ai depuis un moment, sauf que consommer intelligemment, c'est aussi ne pas jeter ce qui est de bonne qualité ou qui n'est pas encore abîmé. Donc là, les vêtements que j'ai sur moi ne sont pas du tout abîmés. Donc, ce serait très bête de les jeter juste parce qu'ils ne font pas partie d'une sélection éthique. Je les ai achetées il y a très longtemps. Donc, je vais les user jusqu'à la moelle et après, je passerai à autre chose. Mais je vous mets une photo comme ça, vous avez une idée du style et vous pouvez acheter la marque que vous souhaitez. Le soin du jour. Alors, c'est un soin qui peut-être vous sera utile. C'est un soin concernant l'eau calcaire. Donc, c'est un soin pour le corps. J'ai remarqué Doudou et moi nous avons remarqué depuis le début du confinement qu'après la douche on avait la peau qui tiraillait, qui piquait. Moi, j'ai la peau hyper sèche en ce moment mais quand je dis hyper sèche alors déjà j'ai la peau très sensible vraiment très 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 sensible. En hiver j'ai comme des brûlures et là j'ai exactement la même chose et c'est chaque fois que l'on sort de la douche. Donc, on avait changé de savon mais pourtant on avait acheté un savon dans un magasin vieux à base d'huile d'olive et de carité et on s'est dit bon c'est la seule chose au niveau de la douche qu'on avait changé donc que c'était peut-être ça qui était trop fort et qui nous abîmait la peau. Et hier je vois dans une story de la blogueuse BlackBottyBag si je ne dis pas de bêtises BlackBottyBag qui disait qu'elle aussi elle avait ce même problème depuis quelques temps et qu'elle avait été voir sa pharmacienne qui lui avait dit qu'en fait énormément de personnes en ce moment depuis le début du confinement avaient ce souci et c'était peut-être dû au fait que l'eau était beaucoup plus calcaire. En fait le truc c'est que pendant le confinement ils ont durci la qualité de l'eau pour éviter tout ce qui était champignons contamination et des choses comme ça donc je le comprends sauf que si vous avez la peau très sensible comme moi alors vous devez peut-être avoir soit des rougeurs des tiraillements ça démange aussi ça peut aller jusqu'à l'eczéma voilà des problèmes de peau plus ou moins graves en fonction de votre peau et si vous avez ça donc c'est très certainement dit à l'eau l'eau calcaire alors pour gérer ce souci qui malheureusement je pense va durer encore quelques temps il y a des petites choses que l'on peut mettre en place déjà premièrement adoucir son eau donc adoucir son eau avec un filtre ça c'est vraiment la meilleure chose à faire c'est si vous pouvez filtrer votre eau et l'adoucir vraiment faites-le et vous verrez une grosse différence au niveau de votre peau par contre si comme moi vous n'avez pas de filtre achetez un gel douche surgras nous c'est ce qu'on a fait on a acheté dans un magasin bio un savon surgras et honnêtement la différence est énorme alors je dis pas que je n'ai plus la peau sèche mais ça pique beaucoup moins ça tiraille beaucoup moins et on sent vraiment la différence donc un savon surgras soit dans un magasin bio ou en parapharmacie demandez conseil à votre pharmacienne qui sera plus à même que moi de vous proposer quelque chose mais n'hésitez pas vraiment à aller demander conseil parce que ça peut être ça ça peut être dû à l'eau calcaire et bien sûr après la douche on n'hésite pas à hydrater sa peau au maximum moi j'ai acheté je vous l'avais montré dans une vidéo un gros pot de beurre de karité mais là je me tartine le corps comme si j'étais un toast je vous promets recto verso on y va et ça me fait vraiment du bien comme je vous dis ma peau est encore très très sèche mais je vois que depuis qu'on a changé le savon et que j'ai acheté le beurre de karité je vois quand même qu'il y a des résultats positifs donc n'hésitez pas à aller à la pharmacie demandez conseil à votre formation pharmacienne et voilà pour les conseils concernant la peau cette première vidéo de la semaine est terminée j'espère que ce format vous a plu dites le moi en commentaire surtout dites moi en commentaire s'il y a des thèmes spécifiques que vous aimeriez que j'aborde pendant cette semaine concernant les cheveux le corps ou les looks voilà si je sais pas vous avez envie d'une idée de look avec un jean avec une jupe n'hésitez pas à me le dire si vous voulez des conseils capillaires n'hésitez pas soin de la peau c'est pareil les seuls trucs auxquels je vais pas répondre dans ces vidéos pendant la semaine ce sont les messages quand je dis ne pas répondre en vidéo ce sont les messages concernant le make-up évidemment puisqu'on fait une semaine sans make-up et tout ce qui est hôtesse de l'air tout ça je n'y répondrai pas dans les vidéos par contre je continue à répondre en commentaire si jamais vous avez d'autres questions mais profitez-en vraiment cette semaine est consacrée à ça se faire belle sans maquillage en restant à la maison on a le temps de prendre soin de soi donc profitez-en n'hésitez vraiment pas à poser vos questions en commentaire abonnez-vous si ce n'est pas fait abonnez-vous à youtube à instagram à facebook également n'hésitez pas à suivre les blogs tiabrunsugar.fr ou rometanoaiguille.com si vous êtes un aficionados des spirituels à consommer avec modération surtout activez la petite cloche aussi ça peut vous permettre de savoir en temps et en heure qu'une vidéo est en ligne sur ce je pense que cette vidéo est assez longue passez un excellent dimanche je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501